Donc en gros, j'ai fait un... Donc faut savoir que cet été j'ai testé beaucoup de trucs à votre insu Sans forcément que vous vous en rendiez compte, c'est à dire J'ai pas fait de... Comment... J'ai testé du multigaming, j'ai testé des trucs, j'ai testé des horaires différents La musique est forte pardon excusez moi je vais monter le micro pardon je vais baisser un peu la musique je suis vraiment désolé j'ai pas fait attention est ce que c'est mieux C'est mieux ou pas ? J'ai baissé un peu le son pardon Donc je disais donc je disais voilà j'ai testé j'ai testé quelques trucs et tout cet été Et c'est la première fois vraiment depuis 2018-2019 comme j'expliquais sur twitter il ya deux trois jours que Que je me suis autant pris la tête en fait sur un programme c'est à dire que moi je suis dans l'objectif Au fur et à mesure du temps de passer en full multigaming comme a fait tonton il ya deux ans C'est un objectif que j'ai jamais caché j'ai jamais eu vraiment réussi à le faire sauf pour la première fois depuis cet été j'ai eu cette motivation là j'ai eu cette envie et le fait tu vois dans ma tête de me dire j'arrête retail jusqu'à nouvel ordre va me forcer à faire ça et j'en ai besoin donc il y aura trois programmes par jour cinq jours sur sept lundi mardi mercredi jeudi vendredi donc un programme on va rester au niveau de blizzard parce que blizzard c'est la vie c'est la famille et voilà je je suis streamer blizzard donc je dois faire des trucs en stream ça vous le savez donc tous les jours lundi mardi mercredi jeudi vendredi de 8h30 à midi il y aura ceci il y aura le morning blizz qui traitera des actualités et des jeux suivants que seront donc world of warcraft channel end ou au classique diablo 4 starcraft il ya une suite à starcraft et overwatch parce que comme vous le savez dans pas très 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 longtemps on va avoir des news sur overwatch 2 on va avoir la blizzcon qui va arriver en début d'année prochaine on va avoir diablo 4 qui va arriver aussi donc il y aura beaucoup de choses à traiter beaucoup de choses à dire beaucoup de choses à parler et à jouer la plupart du temps ce sera en fond world of warcraft pour accompagner le talk globalement mais quand il y aura des trucs à traiter avec un nouveau patch ou un nouveau truc à aller voir ou autre ce sera ce sera sur le jeu concerné on va dire on va dire comme ça donc ça c'est ce que j'ai envie de mettre en place et c'est cool mais je pense que le truc qui vous intéresse le plus c'est le truc du midi alors moi j'ai une question toutes les personnes qui peuvent se connecter sur la chaîne par exemple uniquement à partir de midi midi 30 vous pouvez mettre plus un s'il vous plaît je sais pas si vous êtes nombreux là en gros mais je sais qu'il y a des gens qui peuvent être là que sur les horaires du midi par exemple la semaine je sais pas s'il y a des gens concernés parmi vous dans le chat peut-être et donc le midi j'ai voilà le midi je mets en place un truc que j'ai toujours voulu faire en fait que j'ai déjà testé en fait pendant les vacances sans forcément que vous vous en rendiez compte donc le deuxième programme de la journée c'est de midi à 13h30 en fait je fais ça de midi à 13h30 je vais faire un talk sur les mmo le jeu vidéo et les news d'internet pas de politique et pas de religion ok parce que ça c'est vraiment de la merde donc c'est le lundi mardi mercredi jeudi vendredi de midi à 13h30 et on traite les jeux suivants new world world of warcraft lost ark final fantasy star citizen et hash of creation j'ai pas mis teso parce que j'ai pas d'affinité avec teso et j'ai pas mis guild awards parce que j'ai pas d'affinité avec guild awards et l'objectif c'est que il y ait l'objectif c'est qu'il y ait quand même une fois par semaine un invité je vais essayer d'avoir un invité en fait majeur sur ces jeux là chaque semaine donc une semaine ça va être un invité lost ark une autre semaine ça va être un invité ou une autre semaine ça va être un invité à chauffe création qui fait de la bêta par exemple bêta qui est actuellement fermé mais qui est joué je semaine d'après ce sera un invité final fantasy et ainsi de suite et ainsi de suite on invité star citizen voilà donc j'espère que ça vous plaît donc ça c'est ce que j'ai voulu mettre en place depuis longtemps et là on va arriver sur la partie après midi qui sera entre 13h30 et 16h 16h30 ça peut aller plus loin qui est un truc donc que j'ai toujours voulu faire et j'en ai besoin moi pour mon développement de chaîne et personnel c'est du multi gaming donc je vous annonce officiellement que ça y est dès maintenant et ce à partir de mercredi 1er septembre à partir de 13h30 tu n'auras plus jamais de woe sur la chaîne jamais ce sera l'objectif de faire un jeu par semaine ou un jeu toutes les deux semaines en multi gaming peu importe le jeu du moment qui est sorti voilà voilà donc ça c'est le programme de l'aprem entre 13h30 et 16h donc on est en full 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 multi gaming et et ça c'est top en fait donc pour les gens qui sont là l'aprem ceux qui sont en télétravail ou autre etc vous aurez tout ça Graviante les projets let's go même les jeux switch exactement c'est pour ça qu'il ya la switch aussi temps je valide fort trop bien la bonne nouvelle à tout ça pour le multi gaming c'est que j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer c'est que enfin mardi je vais chercher ma playstation 5 ça y est on a réussi trop bien incroyable donc mardi elle rejoint le la collection des consoles on va dire et donc donc c'est une très bonne nouvelle et j'espère vraiment vraiment que ça va vous plaire donc ça c'est le programme de la semaine donc je vais essayer de récapituler ça ok pour les gens qui viennent d'arriver et qui qui n'ont pas vu alors attends je vais sortir les trois images donc il ya le programme du matin il ya aussi le programme du week-end mais ça on va en parler on va en parler juste après du programme du week-end alors un deux voilà donc en gros je récapitule donc ça donne le matin ça donne le morning blizz sur world of warcraft et sur tous les sujets qui traitent de blizzard activision et de blizzard entertainment parce que comme vous le savez blizzard est une boîte avec laquelle je suis affilié avec laquelle je collabore bien et il n'y a pas de raison que ça s'arrête donc c'est pour ça que je fais cette émission c'est normal ensuite je rappelle donc le midi il y à le talk sur les mmo le jeu vidéo les news d'internet alors quand je dis les news d'internet c'est par exemple un jour on va pas parler de jeux vidéo un jeudi on va parler de foot parce que mais si c'est fait un type bien péronné tu vois par exemple le but c'est de varier tout ça donc j'espère que que ça vous plaît et je rappelle le programme donc du début d'après midi qui peut aller jusqu'à pas d'heure en fonction de la motivation c'est officiellement pour la première fois sur la chaîne il n'y aura plus de woe l'après midi et on va enfin faire autre chose toutes les après m de entre 13h30 et 16h parle pas de malheur frérot non non t'inquiète 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 t'as compris ce que je veux dire donc donc voilà l'idée en vrai c'est ultra clean je te suis 100% ça vous plaît c'est vrai donc donc je suis très content et là on va parler on va passer au week-end on va passer au week-end le week-end je vais enfin faire ce que j'ai dit depuis longtemps à savoir me reposer d'accord donc je vais vous montrer la proc du week-end la proc du week-end en fait donc il ya le sunday live il bouge pas c'est à dire le sunday live c'est dimanche ça bouge pas ça bouge pas c'est la tradition mais c'est un live qui est plus court que dans la semaine entre 9h et 15h ok le sunday live je sais que vous l'aimez vous l'aimez profondément ça c'est un format qui restera à vie sur la chaîne parce qu'il est en place depuis six ans et je n'ai jamais bougé et le samedi c'est là où j'ai pris la décision de prendre plus soin de moi comme vous le savez récemment j'ai acheté un vélo c'est aussi pour ça que je stream jusqu'à 16h 16h30 et pas plus la semaine c'est que tous les jours j'aimerais faire une heure de vélo en fin d'après m après mon live pour me remettre au niveau santé et tout j'ai reçu mon vélo il ya pas longtemps et le week-end c'est aussi du repos dans le sens où soit carrément le week-end en fait le week-end surtout le samedi c'est je commence le live quand je veux le matin ou l'après m ou le soir peu importe mais trois quarts du temps le samedi il y aura quasiment pas de live ce sera un day off je préfère être honnête avec vous et vous le dire parce que je pense que vous le savez ceux qui me suivent depuis 2018 en fin 2018 en fait en réalité c'est même début 2019 je me suis mis à fond sur ma chaîne perso à ce moment là quand je savais qu'il y avait restriction budgétaire sur le stream et tout qu'il y allait avoir baisse des coûts et tout et la réalité c'est que je coûte cher en fait sur le stream c'est comme ça je dis peu rien on coûte cher nous les streamers il y a eu restriction budgétaire donc je me suis focus sur ma chaîne perso pour développer ma chaîne perso ma chaîne perso en début 2018 ou en fin 2018 si je dis pas de bêtises elle avait dans les 30-35 000 abonnés enfin followers aujourd'hui on est 79 856 donc il y a eu une belle évolution et je vous remercie pour ça et le truc c'est que depuis 3 ans j'ai pas arrêté 7 sur 7 tout le temps et vous le savez très bien pour ceux qui me suivent depuis le début donc du coup le samedi ce sera vraisemblablement la plupart du temps un day off maintenant vous n'êtes pas à l'abri qu'il y ait un stream libre c'est à dire je peux me connecter à 19h c'était pas prévu on est que sans sur la chaîne je m'en fous je fais du Heroes of the Storm ou je joue au golf sur Mario Golf tu vois par exemple c'est ça donc c'est l'idée et puis voilà donc je vous ai présenté le programme de la semaine bah du coup j'ai eu pas mal de retours positifs dans le chat et ça me fait grave plaisir est-ce que ça vous plaît ? qu'est-ce que vous en pensez ? j'ai pas fini je préviens j'ai pas fini les annonces sont pas terminées est-ce que ça vous fait plaisir ? voilà tout simplement est-ce que vous appréciez ? est-ce que ça vous plaît ? est-ce que vous serez là ? est-ce que c'est de la merde ? enfin j'en sais rien enfin je sais pas genre ça a l'air de vous plaire j'ai eu pas mal de réactions déjà depuis tout à l'heure vous avez l'air vachement hypé surtout pour la partie multi gaming l'aprem et tout et euh... tu évolues sur... voilà donc moi j'en ai besoin pour évoluer je vous dis j'ai beaucoup discuté j'ai discuté avec mon agent à Webédia parce que comme vous le savez je suis signé à Webédia à Talent Web là où il y avait Carlito McFly tout ça et tout donc j'en ai discuté avec lui j'ai discuté avec Blizzard j'ai discuté avec Sonia avec mon entourage avec mes proches et tout j'en ai même parlé avec mon père parce que mon père il a une grosse expérience professionnelle et tout et je lui ai dit voilà moi j'ai besoin de changer des trucs je ne continuerai pas à faire du WoW toute la journée parce que c'est pas possible en fait je ne peux plus faire ça psychologiquement c'est trop même si sur WoW on est beaucoup depuis tout à l'heure on est plus de 700 c'est génial trop bien mais je ne peux plus faire ça c'est impossible de continuer à faire ça pour moi donc j'ai envie de changer de trajectoire et envie de suivre la trajectoire de Tonton en gros pareil j'en ai aussi parlé avec Tonton il m'a conseillé sur pas mal de sujets et je le remercie beaucoup pour ça le frérot donc voilà vous savez tout et ça va se passer comme ça maintenant donc beaucoup plus de multigaming multigaming tous les jours Tonton alors il y a Bender qui dit qu'il est Tonton vous lui expliquez et donc voilà donc ça c'est le programme maintenant je vais vous présenter les jeux qu'on va faire entre septembre et Noël ok en multigaming d'autres pourront venir se greffer à tout ça mais en fait si vous voulez j'ai eu l'assurance globalement que tous les jeux je les aurais gratuits pour les faire en multigaming et que je les paierais pas forcément parce que ça a un coût quand même tout ça donc c'est très bien par les éditeurs et tout donc j'ai eu des bonnes relations et tout on va dire et maintenant je vais vous montrer les jeux alors c'est un bloc note dégueulasse mais que globalement on va faire ça marche donc on espère la bêta de Lost Ark en septembre ok open bêta de New World entre le 9 et le 12 septembre P2 de Classique le 15 septembre Diablo 2 Resurrect le 23 septembre New World qui sort définitivement le 28 FIFA 22 je vous ai promis une émission par semaine en libre parce qu'on est fan de foot ici et que j'avais dit que si Messi signé au PSG je ferai du FIFA 22 une fois dans la semaine Battlefield 2042 le 22 octobre ça je vais l'enlever enfin ça c'était plus un troll en fait parce que j'ai mis Shadowland pour faire les îles en solo bon voilà je vais l'enlever la 9.5 je la streamerai même pas ça va dépendre de mon état d'esprit sur retail le 28 octobre Age of Empires 4 et Riders Republic mais je pense que vous vous en toutez bien on va focus Age of Empires 4 forcément Forza Horizon 5 le 9 novembre Elder Scrolls V Skyrim Anniversary Edition on va voir de quoi elle est composée on verra si on l'a fait ou pas mais elle est notée FF14 and Walker la sortie de la nouvelle extension le 23 novembre Dying Light 2 Stay Human le 7 décembre Halo Infinite le 8 décembre et Lost Ark prévu pour ce trimestre est-ce qu'on est bien le chat niveau jeux vidéo est-ce que ça vous plaît le multigaming à tout ça est-ce que vous êtes content est-ce que ça vous parle est-ce que ça match avec ce que vous aimez ça vous plaît ou pas c'est sympa en vrai donc on a une belle fin d'année on a beaucoup de choses à faire ensemble ça régale même pas un petit Dark Soul uniquement Sigario Isus parce que si je le fais c'est uniquement pour lui en fait tu vois t'as oublié les God of War Zoltan oui alors non mais alors les God of War je les ai pas mis parce que les God of War ils sont de base dans la prog en fait là des God of War tu sais je devais les faire en août finalement j'ai fait une partie du 1 et je devais préparer ma prog j'avais plein de trucs à faire sur cette fin d'année je sais pas si vous avez vu ces derniers jours j'ai AFK j'en ai profité pour faire des trucs IRL j'ai eu 2-3 rendez-vous voilà ah oui aussi j'ai oublié de vous dire j'ai eu réunion avec le stream là il y a quelques jours je suis toujours sur le stream pour ceux qui se posent la question donc il est pas exclu que vous me voyez dans un récap par-ci par-là ou autre sur le stream pour ceux qui ne savaient pas et qui s'inquiétaient de ça non non je suis bien je suis bel et bien toujours sur le stream et il n'y a aucun soucis là-dessus voilà voilà donc donc c'est très bien donc j'espère du coup que cette présentation vous plaît que ce nouveau programme vous plaît j'avais besoin de vous parler en fait en toute transparence de ce que j'allais faire à l'avenir sur Twitch parce que comme j'ai dit je me suis posé énormément de questions cette année j'avais besoin de poser beaucoup de choses dans ma tête et tout et vu que j'ai fait objectivement en 2020 et là en 2021 deux grosses années financières je me suis dit que maintenant j'avais suffisamment de bagages pour évoluer ailleurs et la communauté a grandi on est de plus en plus je pense que vous le savez il y a deux ans on était peut-être 400, 300 réguliers maintenant sans mise en avant ou autre maintenant on est 700, 800 des fois on dépasse les 1000, 1200 sur New World pendant une semaine on était à plus de 1500 rappelez-vous c'était incroyable moi j'ai envie de ça j'ai envie d'évoluer comme ça et j'espère que vous vous sentez bien ici et voilà je ne sais pas trop quoi dire en fait juste merci pour votre soutien parce que c'est trop bien en fait tout ce que vous faites pour moi depuis des mois et des années maintenant pour certains et j'espère vraiment encore une fois que ce programme vous plaît que ce que je viens de vous présenter vous a plu j'ai vu beaucoup de retours positifs dans le chat et ça me fait vraiment plaisir donc voilà j'ai besoin d'évoluer et ça passe par un arrêt radical des choses donc je répète l'annonce que j'ai fait en début d'annonce là tout à l'heure j'arrête jusqu'à j'arrête jusqu'à durée indéterminée retail je ne jouerai plus à retail en live en tout cas en stream et comme j'ai dit j'ai parlé à Blizzard et je leur ai expliqué pourquoi ils ont compris je n'arrête pas les jeux Blizzard dans le sens où tous les matins il y aura l'émission sur Blizzard entre 8h30 et midi donc ça ça bouge pas en plus de ça je continuerai à jouer à classique et à streamer tout ça donc il n'y a aucun soucis là-dessus Blizzard a parfaitement compris ce que j'ai expliqué là-dessus donc voilà donc je vous ai dit c'est un programme qui a été réfléchi qui a été mis en place pendant 3 mois c'est pas un truc de ouf peut-être pour certains d'entre vous je vous ai dit que ce ne serait pas des annonces insane mais pour moi c'est un truc de ouf parce que ça montre vraiment le pas et l'évolution personnelle en tant que streamer est sur la plateforme Twitch et j'ai vraiment 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 besoin de ça moi personnellement pour évoluer et me sentir bien donc voilà j'espère que ça vous plaît tout simplement j'espère que ça va